A moins d'une heure de vol de Tel Aviv et sans avoir à passer de frontières, Elat est devenue la destination phare des Israéliens qui rêvent de vacances, quitte à casser la tirelire. On a payé 11 000 chez KEL, mais bon, on profite. On ne peut pas voyager à l'étranger avec les enfants, alors oui, on a envie d'aller à Elat et de relancer le secteur touristique israélien, mais sincèrement, les prix sont fous. Des tarifs qui ne sont pas une garantie de propreté. Taches de sang sur les draps, cheveux dans la baignoire, saleté par terre, mégots de cigarette, plus qu'une négligence, le ménage ne semble même pas avoir été fait. Et cela, peu importe le standing de l'hôtel. La preuve, nous sommes ici à l'hôtel d'Anne qui affiche 5 étoiles. C'est là que Nathan avait réservé une nuit pour l'anniversaire de sa femme. Choqués par les taches de sang, on a demandé à changer de chambre. Au lieu de ça, ils ont décidé de nous apporter un nouveau matelas. Mais ça a pris 4 heures de notre temps avant que ce soit fait. Et pendant ce temps, on aurait voulu s'allonger et se reposer. Non loin, au Leonardo Plaza, ce n'est visiblement pas mieux. La situation n'est pas plus reluisante dans les hôtels moins chers. A l'hôtel Pegasus, cheveux sur l'oreiller et toilettes pas nettoyées. Une situation qui n'a pas l'air d'alerter le personnel de ménage appelé à la rescousse. A l'hôtel aquamarine, le sol est sale et les cheveux encombrent le lavabo. Au soleil, même constat. Au Magic Palace, cheveux et poussière à gogo et même des épluchures dans le jacuzzi. Avec, accessoirement, une inondation dans la salle de bain. Surprenant ce couple avec enfant. On a épongé en pleine nuit. L'odeur était insupportable. On ne pouvait pas rester dans la chambre. A la mer morte, ce n'est pas mieux. Chambre sale et piscine fermée pour cause d'eau douteuse. Retour à Tel Aviv qui, d'ordinaire, est encore pire. Au Dan, des cheveux, des cheveux et encore des cheveux. Au Dream Team, la réalité ne correspond pas aux photos et les sanitaires sont douteux. Une heure et demie après l'arrivée de la cliente, sa chambre n'a toujours pas été faite. Contactés après cette enquête accablante, les hôtels ont tous répondu qu'ils s'étonnaient de ce constat, qu'ils faisaient des travaux ou que la chambre montrée n'était pas représentative de leurs standards. Leur défense, parfois, il n'y aurait pas assez de personnel de ménage. Les gens qui étaient en chômage technique ne sont pas tous revenus. Et il y a moins d'ouvriers étrangers qu'avant. Les directeurs annoncent que le prix d'une heure de ménage est même monté à 70 chezquelles de l'heure, soit 17 euros. Mais dans la réalité, ils payent encore la moitié et s'étonnent de ne pas trouver de candidats. 12 à 15 chambres par jour à nettoyer au minimum, voire plus. Ça ne laisse pas beaucoup de temps pour faire le ménage à fond. CQFD. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...